le bal shem tov aujourd'hui était venu le voir à la ville de kastin ayachan ou dans cette ville là il y avait un monsieur qui veut le voir et maman semaine après semaine n'avait pas d'enfants et tout à chaque fois il venait le voir il n'avait pas d'enfants et le bal shem tov il le bénissait pas je peux pas donner des enfants je peux pas et jusqu'à un beau jour où le bal shem tov il a dit baizat hachev cette année tu auras un enfant ah le type il était heureux quand il a entendu le bal shem tov qui a dit ça il a dit mais juste j'ai un problème je dis c'est quoi il sache que quand il aura 13 ans le jour de savoir mitzvah il va couler il y en a comment je vais faire qu'il va d'arabe des mois tu sais ce que tu vas faire je vais te rappeler parce que c'est ce que ce que je te dis tu vas l'oublier mais rappelle-toi un jour où il mettra sur son pied deux chaussettes alors que dans un mode il s'en sait et mettre une seule chaussette ça sera un signe pour toi que c'est le jour de savoir mitzvah et que c'est un signe qu'il faut que tu fasses attention qu'il aille pas à la mer les années passent bien sûr ça a été oublié exactement comme le bal shem tov a dit et un beau jour le garçon il cherche la chaussette et il dit papa elle où ma chaussette il regarde dans son oeil la bagminton bleu elle est sur la bagminton noire et il voit il sera venu ah je me rappelle le bal shem tov il a dit que le jour où il mettra deux paires de chaussettes sur le même pied ça sera et le jour où mon fils l'aura le il a pris son gosse il lui dit tu cherches ta bagminton branche dans la pièce ça est là-bas il a pris il a fermé la porte papa ouvre moi il dit rien tu sors pas toi aujourd'hui d'aujourd'hui c'était un jour où il faisait chaud très très chaud tous ses copains tous ses amis ils sont venus chercher pour aller au fleuve tous sont partis se trempés au fleuve c'est un jour qui est chaud et il crie papa laisse moi sortir et tu sors pas rien du tout il voulait il lui il n'a pas il n'a pas laissé sortir maintenant ce qui s'est passé c'est que tout le monde toute la ville elle est partie à castin à yachan elle est partie dans le fleuve ils ont tous joué tous ils sont éclatés et lui là bas tellement il a pleuré de vouloir sortir il s'est endormi mais ils sont revenus de la du fleuve tous les gens ils sont revenus du fleuve c'est ce qu'on a vu qu'est ce que vous avez vu aujourd'hui on a vu un homme qui sort du fleuve bizarre une tête complètement bizarre avec une tête et deux mains et il a dit comme ça celui que je devais prendre n'est pas arrivé je m'en vais il est rentré dans la mer il est disparu ils ont compris bien sûr que c'était quoi que c'était le satan qui est venu chercher son dû à 13 ans il savait qu'il avait un enfant ce garçon il a vécu de longues années c'est devenu un grand sadique et et la grandeur du baal shemtov qui voit des générations des générations en avance il dit quelque chose d'extraordinaire il y avait une fois quelqu'un qui est venu au sujet de la noyade quelqu'un qui est venu au betta knesset et comme vous le savez il ya une keila qui s'appelle carline où là bas quand il fait comme on appelle ça il est prié quand il prie et bien il crie et bien il crie et il va voir la rabbinite et il lui dit il lui dit à la rabbinite est ce que vous pouvez me garder mon argent je suis à l'hôtel et vous gardez mon argent pour reprendre après le shabbat très bien ce talmid là ce talmid il passe le shabbat et il entend les gens crier c'est quoi cette synagogue là c'est pas possible de prier comme ça écrit autre écrit c'est comme ça qu'on prie Dieu est énervé comme ça tout le shabbat fin de shabbat arrive et la femme du rab elle avait vu c'est énervé un peu dans la synagogue elle est venue le voir elle lui a dit il lui a dit il lui a dit où mon argent j'ai pas j'ai pas d'argent j'ai il lui a dit l'argent vous m'avez laissé de l'argent non non j'ai rien donné mais comment un rabbinite c'est de vous rappeler juste avant je sabote tu me donnes il va rien donner mais si un rabbinite il a commencé à s'énerver comme ça viens t'inquiète pas j'ai ton argent pourquoi vous m'avez énervé comme ça c'était pour te montrer quand quelqu'un il a besoin de quelque chose d'akadosh vohu et bien qu'est-ce qui se passe et bien il crie il prie akadosh vohu il n'est pas en train de faire sa prière comme ça en deux deux il implore akadosh vohu tatezise abba je sais pas je savais il s'ébidue quand même juste quand quelqu'un il est en train de se noyer qu'est-ce qu'il fait ah 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 il se sauve ça veut dire que quoi il veut dire que quand quelqu'un il a vraiment de la peine pour son sort et bien s'il veut bien se sauver c'est de ne pas couler il doit justement sortir de l'eau prier avec intensité ce que nous a appris le mal chanteau oh oh